C'est un projet d'envergure, puisqu'on va déployer dans 800 communes sur le territoire de l'Alsace. On estime que pour la partie uniquement construction, les investissements de premier établissement, il faut 200 personnes pour faire ce chantier, auquel il faut rajouter le personnel pour faire les raccordements clients, plus le personnel pour la commercialisation, plus tous les emplois qui sont liés aux usages, et également les emplois qui sont nécessaires pour la maintenance. En matière d'emploi, il y a d'abord les collaborateurs qui sont déjà chez NGE et dont certains en vont former à ces nouveaux métiers. Ensuite, il y a une partie d'embauche locale, dont du personnel en insertion et de la formation de ce personnel nouvellement embauché pour voir aux besoins des chantiers. Et le troisième volet, c'est l'association de tous les PME, du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, à ce projet. Et également, on a pris l'engagement d'accompagner ces PME en termes de formation pour amener le personnel à niveau et être capable de délivrer le chantier en temps et en heure. Chez NGE, on est relativement habitué à déployer des offres de formation sur des gros chantiers. On a un organisme de formation interne qui s'appelle Plateforme et que l'on délocalise pour des projets de cette envergure. Donc, on va créer une offre de formation spécifique NGE pour la fibre en Aljas. Puisqu'aujourd'hui, il n'y a pas de formation de ce niveau-là et de cette spécialité sur le territoire, donc on va le créer avec un certain nombre de partenaires et c'est le travail auquel on s'emploie actuellement. On peut estimer que pour la partie chantier, sur les 200 personnes, je pense qu'il y a au moins une centaine de personnes qui vont passer cette partie formation tous les ans pendant six ans. Il y a des métiers d'exécution, des métiers de maintenance, exploitation, des métiers de système d'information, des métiers de commercialisation, des métiers d'études. Donc, on est sur des profils allant de l'ingénieur à l'ouvrier d'exécution, un peu toute qualification et dans différentes spécialités. Et c'est quelque chose qu'on ne fait pas tout seul. Donc, on est dans une phase de recherche de partenaires, de prise de contact pour que la formation qui est faite pour NGE serve à l'ensemble des entreprises partenaires du projet et également que ce plateau technique, ce soit le plateau technique régional de référence et pas simplement la formation des quelques collaborateurs de NGE sur ce projet.